... Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à cette discussion. On a eu la chance d'échanger quelques mots dans la dernière semaine pour se préparer à la rencontre de ce soir. Mais vous constaterez que je n'ai que très peu de questions dans mon carnet. Très peu de réponses aussi. Bon, je pense que vous aurez de magnifiques réponses. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir d'emblée, je tiens à mentionner, à échanger avec ces deux messieurs. Vous avez tous les deux toujours capté mon attention par vos écrits. Ce qui nous a fait prétendre d'emblée que vous étiez les amoureux de la langue française. Avant même de vous poser la question. Et c'est le filon qu'on voulait exploiter ce soir. On voulait échanger à cet égard-là. Mais on voulait échanger aussi sur le point de vue que vous avez... Tous les deux, vous êtes... Olivier, enseignant actuellement au Collège de la Fèche. Patrick, déjà enseignant également au collégial. Donc vous avez tous les deux été en contact près de nos jeunes. des jeunes adultes qui sont en devenir maintenant. Et on était curieux d'avoir votre opinion, d'avoir vos constats à l'égard de la qualité de la langue française, bien sûr en général, mais surtout chez nos jeunes. Et j'ai envie de vous lancer une grande question, puis abordez-la avec l'angle que vous souhaitez. Mais quel est, selon vous, le constat qu'on peut faire de la qualité de la langue française chez nos jeunes adultes d'âge collégial? Moi, j'étais un peu déconnecté du collège. J'enseigne plus depuis 13 ans. Je vois encore des collègues qui me disent que ça ne s'arrange pas. En même temps, j'ai deux enfants quand même qui sont rasés à 21 et 23 ans, parce que j'ai beaucoup suivi l'évolution de leur langage, évidemment. Je suis assez rassuré de voir ce qu'ils écrivent, qu'ils écrivent beaucoup mieux que quand ils parlent. Ils écrivent beaucoup mieux aussi quand ils s'adressent à des, mettons, à des gens plus officiels que quand ils s'échangent leur texto entre amis. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont capables de faire ces différences-là. Je pense qu'il y a comme des codes, des fois, qu'ils se disent. Là, j'écris à mes amis sur Messenger, je ne fais pas d'efforts. Je pense que l'important, c'est de voir est-ce qu'ils sont capables d'écrire comme il faut quand c'est le temps. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Je pense que oui, je pense qu'il y en a que non. De toute façon, on connaît les chiffres, ça peut être assez alarmant par rapport à l'anarchébétisme, comment tu appelles ça, fonctionnel, tout ça est assez alarmant. Est-ce que c'est pire qu'avant? C'est ça que je ne sais pas. C'est cette espèce de... Je ne veux pas tomber dans le piège vieux qui dit « avant, c'était bien mieux ». Qu'est-ce que c'est un piège, ça, quand on vieillit, de penser que tout était mieux qu'avant. Bien sûr qu'on va dire que les gens écrivaient mieux. Ceux qui allaient à l'école écrivaient mieux avant, mais ce n'est pas tout le monde qui allait à l'école non plus. Il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas à l'école, et ces gens-là, parce que ce n'était pas obligatoire. Moi, j'avais des grands-parents qui ne savaient vraiment pas écrire. Je ne sais pas si c'est mieux ou non, mais en tout cas, ce que j'entends, ce que je vois... Ce qui me fait peur, en fait, je vais faire un secours, je vais laisser parler, moi-même. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on semble croire que l'anarche française n'est pas menacée. C'est ça qui, moi, me fait un peu plus peur. Ce qu'on entend beaucoup chez les jeunes ou les traduquesurs, c'est que « mais non, tout ça est normal ». Je pense, je ne sais pas si elle est plus menacée qu'avant, mais je pense qu'il faut toujours la considérer comme menacée. Je pense qu'il faut toujours être en état d'alerte. Il faut toujours faire comme si... Ça se peut, là, qu'il se passe quelque chose. Parce que si on commence à baisser la garde, c'est là que ça va peut-être devenir dangereux pour vrai. Alors que tant qu'on est là pour la défendre et rappeler aux gens qui ont fait attention, je pense que c'est une situation qui est tolérable. Mais ne baissons pas la garde. Là, j'ai l'impression qu'on la baisse un peu. J'ai l'impression qu'on fait « il n'y a pas de menace ». Et ça, ça me fait un peu peur. Très ou intéressant, on m'y reviendra. Il y a plusieurs ans à s'assurer, je pense, à cette question-là. J'ai enseigné toute la journée, peut-être à, je ne sais pas, 60 ou 70 jeunes aujourd'hui. Je leur ai posé la question si la langue française était en danger, si il fallait la protéger, si c'était systématique. J'enseigne à des jeunes de 17 ou 20 ans, ils m'ont tous dit « oui ». Il faut la protéger. Il faut la protéger. C'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui même. Donc, bon, maintenant, est-ce que je peux t'appeler? Ben oui, ça tombe bien, c'est mon nom pour vous. Je sais, c'est mon nom. Je pense que tu fais bien mentionner qu'il y a une différence entre la langue parlée et la langue écrite. Que les jeunes aient un langage bien à eux, ben, qui ont perdu dans les années 60, c'est la même chose. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter avec la langue parlée. Ils ont un cadre à eux, ils ont des cadres à eux, c'est normal. Ils cherchent des mots pour définir la société dans laquelle ils volent, la société dans laquelle ils sont en train de construire au jour le jour. Je pense que c'est normal. Quand j'entends des boucles textos, tu sais, moi, ça ne m'inquiète pas. Parce que je les lis aussi. Évidemment, ben, est-ce que les jeunes pourraient mieux maîtriser le code linguistique? Ben, moi, j'ai envie de vous dire que les jeunes maîtrisent le code linguistique comme on leur demande de le faire. Moi, dans ma classe, à part, peut-être, deux exemples, deux classes de jeunes, ben, mes jeunes, moi, ils ont tous réussi des preuves uniformes en 5e secondaire. Donc, ils ont atteint les exigences que la société leur demande. Puis, quand ils sortent du collégial, quand ils sont diplômés, ben, ils font moins de 30 fois sur 900 mots. Ben, ça, c'est des exigences de la société. Quand ils rentrent à l'université, quand on dit « Ah, les jeunes font 30 fois sur 900 mots », ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est quand même ce qu'on leur demande. De dire, est-ce que les jeunes écrivent bien, écrivent mal, ben, ils font ce qu'on leur demande. C'est un continuum, ça. On ne peut pas dire qu'aux collégiales, les jeunes écrivent mal parce qu'ils répondent... Je pense que c'est un avis, c'est ça. Parce qu'ils répondent aux exigences. Alors, est-ce qu'ils écrivent bien, est-ce qu'ils écrivent mal? Moi, les deux seules nuances que je vois, c'est ma cohorte de deuxième année, qui ont fait leur secondaire de 10 ans, qui font en retour aux études, et les jeunes qui sortent du secondaire actuellement à cause de la commune, qui n'ont pas fini l'épreuve uniforme de français, en secondaire 100. Là, j'en ai des analyses fabrières qui font ces rêves. Je ne vois pas ça, sinon. Maintenant, est-ce qu'on devrait augmenter le niveau de maîtrise au primaire, au secondaire, au collégial, jusqu'à l'université? C'est une question. Mais les jeunes, ils font ce qu'on leur demande. Je trouve ça bien intéressant, parce qu'effectivement, mettons qu'on constate, mettons là, qu'on constate que les jeunes s'appuyer, qu'ils écrivent mal, qu'ils ne méritent pas leur langue française, OK, fine. Mettons que c'est fine, ça fait un monde en anglais. OK, on peut bien reconnecter ça. On peut bien reconnecter ça. Mais comme tu dis, l'ancien canot de t'exiger plus. Ces jeunes-là viennent pas au monde avec les cellules d'entête qui font, moi, je devais atteindre le niveau de maîtrise dans la langue française, ça va être ce niveau-là, et c'est tout. Non, je veux dire, à chaque fois qu'on reproche quelque chose à des jeunes, il faut se demander, nous, comme société, pourquoi ils sont comme ça. Je veux dire, les jeunes font ce qu'on leur demande. Ils sont notre produit. On ne peut pas en vouloir. Ils ne viennent pas au monde comme ça. Ils ne viennent pas au monde comme... Ils deviennent ce qu'ils deviennent à cause de l'environnement social, à cause de la culture, à cause de l'éducation. Alors moi, si on se dit, les jeunes, ça peut écrire. Si on revient à ce constat-là, avant de les engueuler les autres, regardons-nous, demandons-nous où avons-nous failli. Puis là, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être des choses à faire dans le système d'éducation. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ils passent tant de temps sur les médias sociaux. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Combattre les médias sociaux, c'est absurde. On ne combattra pas ça. On n'arrivera pas à combattre ça. C'est un combat perdu, ça. Alors, utilisons les médias sociaux, justement. Soyons aussi au courant qu'eux de ce qui se passe là-dessus pour pouvoir aller les rejoindre grâce à ça. Mais essayer de combattre ces tendances-là, c'est absurde alors. C'est rien d'essayer de les comprendre plutôt que de les combattre. Moi, là, tantôt, je suis à l'eau de toilette ici. Je vais vous faire une confidence. Quand je suis arrivé, je suis à l'eau de toilette. Bon, on a appris à se laver les mains. On peut juste se laver ça des mains depuis deux ans. Là, j'ai vu que la petite pancarte qui me disait quand même laver les mains était plus bilingue en glace. Alors là, quand je vois ça, moi, ici, à Trois-Rivières, dans une ville, je suis né ici, une ville de région, ça ne me demande pas de dire, et que j'ai des pancartes comme ça, une langue anglaise, je demande à mes jeunes de ne pas parler anglais. Tu sais, je pense que les jeunes sont juste le reflet de notre meilleur et le reflet de notre pays. Si on trouve qu'ils s'expriment trop mal, ça paraît une forme de guile, mais regardons-nous un peu dans le miroir, puis augmentons les exigences, puis donnons leur musique ici, ici. Tu sais, je ne sais pas si tu vas en venir là, ça me va, mais pour faire la distinction aussi entre français et littérature, tu sais, moi, oui, parfois, il faut que je revoie la haine des foutus participes passés, ça m'arrive, je n'ai pas le choix. Ils ont eu des preuves de français réussies, ça va, tu sais, on le fait qu'ils comprennent, ça va. Oui, ça les emmerde. C'est normal, ça fait 11 ans qu'on leur parle de ça. Si ce n'est pas rentré dans leur tête avec des participes passés, je ne peux pas en vouloir aux jeunes. Quand je parle de la littérature avec eux, par exemple, ah ben là, c'est une autre chose. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ben quand je parle de la littérature, moi, je suis capable de refaire le monde avec eux autres. Et là, on vient d'atteindre les niveaux de maîtrise de la langue qui surpassent de loin de la règle des participes passés, puis n'importe quel déchet, il est plus grand-mère. Il faut distinguer français et littérature. Tu sais, aux collégiens, les gens ont quatre cours de littérature obligatoires. Souvent, le quatrième, c'est un cours de communication, souvent. C'est minime, hein? C'est minime dans l'importance qu'on leur dit que la langue française prend, la langue québécoise, la langue française, la langue anticanique, la langue... C'est minime quatre cours de littérature dans un parcours collégien. Si on veut leur donner davantage de la langue, montrons-leur que pour la société, c'est vraiment important, puis récuplons les cours de littérature obligatoires au collégien. On est chissis, là. Puis, là, c'est un sujet délicat, je sais que c'est pas qu'on va être d'accord avec ça, mais on a une langue beaucoup trop compliquée pour rien. Pour rien! Vraiment, pour rien! Non, elle est pas magnifique parce qu'elle est compliquée. Ça n'a aucun rapport. C'est pas parce qu'on peut écrire le son S de onze manières. C'est pour ça qu'il y a onze manières d'écrire le son S en français. Onze manières! Oui, mais il y a quand même... Ça n'a pas la langue plus riche, ça, par exemple. Il y a plein de façons de nommer la neige chez les inouïdes. Donc, c'est trop compliqué de nommer la neige. Ah, mais là, moi, je parle d'écriture, je parle pas d'image. C'est sûr qu'on l'ait plein de mots différents, c'est extraordinaire. Je parle pas de vocabulaire. Non, je parle pas de manière d'écrire les choses. Parfait. D'écrire Ascension, S, C, au lieu de juste S ou deux S, ça rend pas le mot plus riche. Et on sait qu'on a rendu la langue française compliquée à dessein. On a rendu la langue française compliquée. C'est Richelieu qui a dit, et je cite, la langue française doit être compliquée pour ne pas qu'elle soit maîtrisée par le peuple et les femmes. Il a écrit ça. J'invente pas ça. Allez vérifier ça. On a rendu cette langue compliquée. Cette langue-là compliquée pour la rendre élitiste. Alors, nos jeunes n'ont pu accepter ça pendant des années. Parce qu'on a dit, ça c'est écrit le même, il n'y a pas de raison. Il n'y en a pas de raison. On sait en plus qu'il est parti de passer c'est à cause des copistes, les moines, quand ils recopiaient, ils se trompaient, ils oubliaient c'était quoi le parti. En tout cas, il y a plein de raisons. Il existe plein de documents là-dessus. En plus, on dit que ça vient du latin, il y a plein des mots alors maintenant qu'on a des jeunes qu'on n'arrive pas à leur dire depuis quelques années et que c'est une bonne chose qu'on leur dit questionnez ce qu'on vous enseigne. N'acceptez pas bêtement tout ce qu'on vous enseigne. C'est ça qu'on veut comme jeunes. Quand on leur donne des cours de politique, des cours de géographie, des cours d'histoire, des cours de... Et là, ils répondent pourquoi? 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 On leur répond pour développer la république critique. Là, on arrive aux Français et on nous demande pourquoi ça s'écrit le même? Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que c'est le même. Ah non, mais là, on n'en dit pas ça. Ah ben oui! Il y a des fois que tu ne peux pas leur dire... Pourquoi alourdir prend un L puis alléger deux? Moi, je vais y aller. Alourdir, ça devrait être plus léger ça prend deux L, alléger en en prend deux. Pourquoi? C'est de la belle poésie. C'est de la poésie, mais quand tu apprends un mot, tu t'en fous de la poésie. Tu veux l'écrire comme du monde pour avoir ta note. Fait que moi, je trouve que la réforme du français, pas pour écrire au son, mais pour écrire dans une langue plus simple, je pense qu'on encouragerait bien plus les jeunes à aimer leur langue en leur disant « Elle n'est pas compliquée pour rien. » Moi-même, des fois, il faut que j'aille voir dans le dictionnaire comment s'écrit tel mot pas parce que j'étais un imbécile et que je ne connaissais pas ma langue, parce qu'elle est compliquée. C'est votre autre travail. Elle est compliquée et elle l'est pour rien. Et ça, il va falloir qu'on accepte ça à un moment donné parce que plus ça va, plus les jeunes le seraient à dire « Écrivez comme ça parce que ça s'écrit le même, plus ils vont faire, ben, thank you. » C'est pas logique. J'en prends des... Comment? Mais c'est pas plus beau d'écrire un S avec un S ou deux S. C'est pas plus beau. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. La diversité du vocabulaire, let's go, emmenez-en des mots diversifiés et des synonymes et comme tu dis d'autres façons de dire « neige ». Moi, tout ça me va, là. Mais d'enlever les points pour des fautes d'orthographe qui n'ont pas de raison logique, un moment donné, ça peut écoeurer un jeune qui ne comprend pas pourquoi que c'est si compliqué. On ne peut plus maintenant demander à nos jeunes de gober bêtement des règles si elles ne sont pas logiques. Cette époque-là, c'est fini, là. Ils n'accepteront plus ça. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Dans les discussions qu'on a eues au préalable, on a abordé la lecture, en fait, et les études le disent, tout le monde, tous les gens s'accordent pour dire « pour maîtriser la langue, la lecture est un outil incomparable pour enrichir notre vocabulaire, pour comprendre les structures de phrase, pour comprendre la syntaxe. » Selon vous, quel est l'élément déclencheur ou qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va développer ce goût de la lecture-là chez nos jeunes? D'abord, c'est de leur mettre un livre dans les mains et de plus vite possible. Il y a des études qui montrent que la conception de ta compétence en français, en lecture, en écriture, c'est pas ta compétence, la conception de ta compétence. Quand tu te juges compétent, ça se passe autour de 2-3ème année du primaire. C'est très cool. Ça, ça peut te suivre tout au long de tes études. Si t'es un élément déclencheur à 2-3 ans, t'es pas capable de mettre ton reste puis je te les dis ma reste puis je te les dis en certains points, ça se passe à 2-3ème année du primaire. Alors, qu'on leur mette des livres dans les mains, qu'on mette des livres dans les classes, qu'on leur fasse des bibliothèques qui ressemblent pas à un garde-robe, qu'on leur donne des livres, mais le plus vite possible. Tu ne pourras pas en 2-3ème année. En 4ème année, il est trop tard. Alors, comment développer le coup de la lecture sinon que de mettre un livre dans les mains d'un enfant, de l'emmener au salon du livre, peu importe, mais juste de lui donner des objets à lire. Bien, ça commence comme ça. Qu'est-ce que tu piques? Peut-être que l'enfant va développer un sentiment de compétence en français. Quand il sera rendu au collégial, ça ne fera pas 11 ans qu'il va se faire traiter d'imbécile parce qu'il n'est pas capable de mettre son ex. Moi, souvent, les étudiants qui ont le plus de l'hiver, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent qu'on leur a toujours dit qu'il n'était pas bon en français. Alors, ils ont le sentiment de compétence qui est à plat. Ils ont une estime d'eux par rapport à la langue qui est à plat aussi. Mon premier mandat, ce n'est pas de leur enseigner une règle de participe passée ou un 2S ou peu importe. C'est de les mettre en contact avec la littérature pour qu'ils se sentent bons, quelque part. Tu ne veux pas m'écrire une petite sorte de critique et puis moi non et puis je disais « Aïe, il y a une belle, il y a une belle. » On ne m'a jamais dit ça. On va leur mettre des livres entre les mains pour augmenter leur niveau de compétence, leur sentiment de compétence. Ça va suivre. Ça paraît magique un peu. Puis mettre des livres à leur portée, ça commence par des écoles qui ont des bibliothèques. C'est quand même assez aberrant de s'en rendre compte qu'il y a beaucoup d'écoles primaires qui n'ont pas de bibliothèques. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Évidemment, tout commence à la maison. Les profs ne peuvent pas avoir tout le fardeau de l'éducation. Après tout, les profs ont des enfants aussi qui doivent éduquer. On fait attendu là-dessus. On a tendance d'oublier ça. On pense que les profs ont juste des enfants dans leur classe mais ils viennent chez eux et ils ont encore des enfants éduqués. Puis à un moment donné, s'il faut choisir, ils vont choisir les leurs. On fait attendu là-dessus aussi, là. Je pense que c'est normal. Ça fait qu'il y a même un complément à les profs et ils ne peuvent pas faire la job des parents. Ça, c'est clair. Mais en même temps, si l'école n'a pas de bibliothèque depuis plusieurs années, il y a des écoles primaires qui ferment leur bibliothèque. Moi, je vais donner une conférence depuis plusieurs années à Anjou. Moi, je suis de Montréal. J'habite à Montréal. À un collège privé. Là, je parle d'un collège privé en plus, là, qui se pose d'être une école plus élitiste, là. Et ce collège-là, je vois là depuis dix ans à peu près parce que mon chien enseigne là et il me fait des racis à son collège. Puis, il y a quatre ans ou cinq ans, ils ont fermé leur bibliothèque. Ils ont fermé leur bibliothèque dans une école privée. Là, tu fais, attends une minute, si c'était à fermer les bibliothèques dans une école privée, ça doit être les quatre ondes dans les écoles publiques. Ça fait que, il y a une contradiction, là. Il y a vraiment une contradiction. Je veux dire, un livre pour le lire, comme tu dis, il faut que tu aies disponible. Puis non, malheureusement, il y a des parents qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour communiquer ça pour plein de raisons, raisons culturelles, raisons, whatever. Mais au moins, si tu arrives à l'école, peut-il y avoir un environnement qui va te stimuler? L'école, c'est un endroit libre, un endroit libre de toute contrainte. Tu ne peux pas se poser d'avoir un... Il n'y a pas d'agenda politique, il n'y a pas d'agenda de ci, il n'y a pas de... Tu ne travailles pas pour que... Il faut être la liberté absolue. Mais tu arrives là et il n'y a pas de livre. Puis tu n'en as pas chez vous, ça ne part pas. Effectivement. Ça revient à l'idée du continuum. Je pense qu'il faut que l'enfant, dès le primaire, soit en contact avec des livres et que ça le suive au secondaire. Puis quand il va arriver au collégial, il va déjà avoir un bagage. Parce que là, j'ai l'impression que trop souvent, on voit ça en stylo. T'as le primaire après la sixième année, c'est comme un autre pays. C'est le secondaire après le secondaire, c'est un autre pays. Il débarque au collégial et on lui dit, je ne sais pas dans ma prise de la lampe, il n'y a pas un petit peu à part d'un passé de passé, que c'est ça que ça te fait à lui. Il manque un fil dans tout ça. Le jeune, on lui demande des trucs, il dit, mais monsieur, moi, j'ai réussi au primaire, au secondaire. Pourquoi on lui dit que je parle mal, que j'ai pris mal, tu sais? Ben, il n'y a pas blingé. il n'y a pas blingé. sur la lecture, sur l'appréciation, sur le fait qu'on développe un goût à la lecture, selon vous. Ben, ça, c'est un autre, c'est délicat parce qu'il y a un moment, là, on tombe dans la sensibilité du prof. On tombe dans ce que le prof veut faire vivre au poids, puis dans les programmes aussi. Moi, je pense qu'au Cégep, moi, quand j'étais prof de Cégep, je, comment dire, je pense que quand tu arrives au Cégep, tu fais le choix d'aller dans quelque chose de plus, tu ne veux pas juste, tu ne veux pas juste, ben, je vais lire un livre la première fois de ma vie, je ne peux pas en avoir lu, là. Fait que, si tu es au Cégep, tu fais le choix d'aller un peu plus loin de ce que tu lirais si tu étais seul chez vous ou dans une bibliothèque. Fait que moi, ça arrive à des livres plus classiques au Cégep, des choses qui ne datent pas nécessairement des cinq dernières années, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que, moi, je pense que la job de faire découvrir les livres plus populaires ou plus best-sellers, je pense qu'au secondaire qu'on puisse te permettre. Mais ça, ça, il y a peut-être du monde qui ne s'est pas dans le cas avec moi et je serais prêt à écouter, je ne suis pas sûr que j'ai raison. Je ne descends pas ça comme ça, je réfléchis là-dessus, je réfléchis là-dessus tout le temps que j'enseignais et je ne fais pas encore ça de ma réponse. Mais j'imagine qu'au secondaire, c'est peut-être là il faut le guider un peu quand même. Je pense qu'en secondaire 4, si un édicinien veut faire son travail sur un roman Harlequin, je pense que la job du propre c'est faire attendre une minute. Entre Molière, Harlequin, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Il y a peut-être un milieu à avoir. Mais si quelqu'un veut lire Stephen King au secondaire, ou si quelqu'un, pourquoi pas, peut-être, découvre que ça va être le fun lire, découvre que tu peux avoir du fun à lire, que tu peux trouver quelque chose qui, juste par la force des mots, va te donner du plaisir. Ça, si on peut faire ça au secondaire, pas pire. Là, si ça va sur les gens que tu continues, là, tu veux perfectionner ton éducation, mais là, il va peut-être falloir que tu acceptes de lire des choses un peu plus difficiles, un peu plus lointaines. Mais encore là, ça se discute, il y a moyen de... Puis je pense surtout qu'il faut que le prof fasse lire un livre qu'il aime, des livres qu'il aime. Moi, il y a eu tellement de collègues qui l'en connaissent aussi qui font lire des romans. Je me dis, mais pourquoi tu fais lire ça? Ah, il faut que le fasse lire. Qu'est-ce que tu veux? C'est un classique. Oui, mais toi, tu l'aimes-tu ce roman-là? Ah, pourquoi je trouve ça plate à mort? Bien, tes étudiants le savent que tu trouves ça plate. Ils le sentent que tu ne l'aimes pas ce roman-là. Et ce que les étudiants veulent, c'est un prof passionné. Ils veulent quelqu'un devant la classe qui est passionné qui dit, qu'ils créent des verres et ils me sont maudits lui ou elle, peut-être que je devrais aller voir. C'est ça qu'ils veulent surtout sentir. Mais ça, c'est la théorie. Après ça, c'est compliqué. Mais je pense que, tu sais, les mots qui vont dire au cégep, pourquoi ils vont pas lire tes romans au cégep? Non, non. Non, moi, je peux pas. Non, non. Non, ça n'aurait pas rapport. Non, mais pas de genre. En vrai, donner un cours, mettons, littérature d'art contemporaine québécoise. OK, peut-être que là, je suis un peu incontournable. C'est ça, c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Mais je pense qu'il y a un côté historique aussi au cégep qu'il faut examiner. Il y a un côté histoire, le contexte historique du roman, tout ça. Fait que je comprends qu'il faut aller dans quelque chose d'un peu plus pointu. Mais qu'on fasse bien, tu pensais que ce n'est quand un secondaire ou du Stephen King ou un autre genre, là. Pas juste là, je vous donne des exemples du trailer, mais ça peut être autre chose. T'sais, moi, je sais que mon gars et ma fille, le premier roman au secondaire qu'ils ont coupé, c'est, là, c'est quoi, on peut plus dire le vrai titre, là, vous étiez dix, puis cela dit, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Même la catechristie, en passant, un an, six mois, un an, après que le livre soit sorti, elle a changé le titre en anglais. Elle ne voulait plus que ça s'appelait comme ça. C'est vraiment les fracassons qu'on est en part de 50 ans. C'est pas des blagues. Fait que moins qu'on ait changé le titre de ça, zéro problème avec ça. Fait que ce roman-là, moi, quand mes enfants l'ont lu, ils ont fait, wow, c'est bien, bon, non, c'est pas une grande littérature, non, c'est pas un grand roman, mais ils ont rentré en contact avec quelque chose qu'ils ne pensaient pas de triper. Je te le dis, mon gars, il ne lit pas bien plus aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est planté dans lui, puis quand il utilise des romans au cégep, il était capable de les lire facilement. Ça, il tentait pas le temps, mais c'était facile. Alors qu'il y a des jeunes au cégep que lire un roman, c'est comme si on leur demandait d'aller se pitcher dans un fleuve glacé à moins 25, là. C'est un cauchemar, là. C'était pas le cas de mon fils, parce qu'il savait qu'il était capable de lire. L'intérêt, ça va revenir à mon livre. Je ne suis pas inquiet de ça. Fait que, le goût de la lecture, oui, au secondaire, puis au cégep, si vous continuez à étudier, bien là, vous allez accepter d'approfondir des choses un peu plus... qui vont vous amener à avoir une réflexion historique en plus et tout ça. À mon avis, en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates, Olivier? Moi, je suis d'accord avec toi, Patrick, sur l'élément de la passion. Effectivement, si le prof d'Église Molière puis il faut lire Molière, ça passe pas. Et puis ça, les étudiants, ce n'est pas des fous, mais ils sont sensibles, ils sentent et ils sentent qu'un prof est passionné pour un bouquin, que ce soit Molière ou autre chose. Ça, c'est quand même un autre débat de les classiques. Tu sais, quand je choisis... Parce que moi, j'enseigne comme juste le tronc commun au collège de la Flèche, on n'a pas pour l'instant de séance de triage, ça s'en est. Mais quand je choisis une œuvre littéraire à mettre à l'étude, je sais qu'un étudiant, il va en lire dix... Je ne sais pas, moi, un étudiant en radicule animastique, en technique d'éducation spécialisée, il va en lire dix dans son parcours. Puis peut-être qu'après, il n'en ira plus jamais. Peut-être. Pour la plupart, ils n'en iront pas jamais. Puis au secondaire, même Stephen King, tu sais, c'est rare que quelqu'un va me dire « J'ai lu un roman qu'on peut... » Absolument, absolument. Alors là, il y a comme un choix. Évidemment, il faut que je pointe du doigt des livres. Tu sais, cette session-ci, j'ai fait lire les lettres à un jeune poète de rire. C'est lourd, c'est lourd. Mais tu sais, avec un peu de passion, les gens ont réussi à en tirer quelque chose. C'est ça, exact. Exact. La solitude, les autres pandémies. En tout cas, ça a bien marché. Puis là, moi, où j'ai un problème, c'est avec les brefs uniformes de français. Quand on parle de diversité. Parce que je peux leur faire lire, moi, j'aime bien les littérations des problèmes en nation, on aborde d'autres choses aussi. Tu sais, on va lire du garin, on va lire plein de trucs. Mais quand ils arrivent à l'épreuve uniforme de français, là, ils vont se faire avancer avec du moliage, avec du racine, avec des trucs qu'ils n'auront pas forcément eu et des trucs qui ne sont pas québécois ou américains à la limite. Tu sais, qui sont... Bon. Ça, mon niveau de la diversité, ça me bloque un peu parce que l'épreuve uniforme de français, tu me demandes aussi que je ne ferai pas un cours. Tu sais, c'est l'épreuve finale pour être diplômé. Là, on me propose trois choix d'énoncer avec des textes associés. Bon. Une session sur deux, il y a deux de ces textes-là sur trois qui sont français et non pas québécois ou autres. Fait que là, c'est sûr, oui, la diversité, ça va. Mais pour que le jeune s'intéresse, je pense, un petit peu plus à la littérature, il faut d'abord qu'il y a un minimum de reflets de ce qu'il y a dans le... Je ne dis pas de faire avec des trucs moins difficiles, mais Jean-Michel, ça fonctionne, les avalés, ça demande quand même une petite batterie de... Tu sais, il faut faire avec moi et compagnie, mais ça fonctionne si ça revient parce qu'ils se reconnaissent dans Bérénine, c'est ça. Alors là, je me dis, quand ils sont à Paris, quand ils passent leur test final dans les universités, ils font-tu faire du Réron-Michel pendant qu'ils vont parler d'Houtard et d'autres... Tu sais, j'avais l'impression qu'on serait meur pour défranchiner un peu les études littéraires aux collégiales, mais particulièrement les preuves d'une forme de français. Pour le vrai, je pense que... Molière a sa place, si le prof est passionné par le... Il a sa place, si le prof est capable... C'est ça, exactement, mais il ne faut pas enseigner Molière parce qu'il faut enseigner Molière. Je me suis exclue de l'Étienne qui s'en va pas en littérature dans sa vie, il n'est pas obligé d'imaginer que oui, il manque quelque chose dans sa vie qui n'a pas lu racine. Hé, faire analyser moi... Faire analyser un texte de racine à des preuves uniformes, je m'excuse, mais tu pièges ton jeune. Tu pièges en partant. C'est quelque chose, racine. Mène tes corps. C'est fâchant pour la jeune. Il s'en fait... Exactement. Juste comprendre au premier niveau ce qu'il veut dire racine, ce n'est pas évident. En plus, il faut trouver les figures de cible en tout ce qu'on demande. Ce n'est pas très réaliste. C'est une façon de se donner bonne conscience. Regardez comment on fait bien... On donne des bons textes à nos jeunes. Oui, mais ça a quel impact sur lui, ce texte-là? S'il a juste vu par l'analyser racine parce qu'il sort d'œil et il fait bon de lui, la suite d'analyse de racine. À ce moment, ça a créé moi avec racine pour le restant de mes jours. Ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça a donné? C'est un savour d'oration! Non, non! C'est le problème de la société! L'aspect... L'aspect du plaisir demeure un élément très important de tout ce que vous dites. Là, c'est du plaisir de comprendre, de lecture, de vivre l'hiver dans lequel... Oui, mais... ... être capable... Puis là, je... Excusez-moi, je te coupe. Non, il n'y a pas de problème. Mais dans le sens où de prendre plaisir à entrer dans un autre univers, de le comprendre, de le saisir, même si on n'y revient jamais par la suite, ça demeure un aspect important pour être capable d'aller plus loin et de maintenir cette passion-là ou ce temps qui doit continuer à aller. Oui, mais en même temps, il faut se méfier aussi de tout doit être plaisant, tout doit être le fun. Il y aura un moment donné à faire un examen puis c'est tough. Un texte, c'est tough. Ça ne peut pas toujours être... Il ne peut pas toujours avoir du fun, mais donne-nous une chance. Effectivement, entre les gens du chambre puis Molière, il y a peut-être quelque chose à faire. Le plaisir, c'est aussi quand tu bûches fort puis tu es la passion sur la barre. La satisfaction. Aujourd'hui, on analysait avec un groupe qui n'est pas dans les milliers forts, on faisait du beau de l'air. La première réaction, on lit l'albatras, bon, c'est pas pire. On lit l'esplique, la première réaction des étudiants, c'est « Ah, je ne comprends rien. » Après une demi-heure, ils se sont rendu compte qu'ils aussi vivaient l'esplique et qu'ils avaient vécu cette espèce de dépression. Ils aussi avaient l'impression que leur monde se refermait comme un entonnoir puis qu'il y avait une goutte de noir puis qu'on plantait le drapeau noir. Ils l'avaient filé puis à la fin, ils n'ont eu du plaisir. Ça a commencé par un bain. Tu sais, le plaisir, ça ne veut pas dire facile. Non, c'est ça. Exactement. C'est ça. Je vous l'avais dit, on a toujours l'habitude de réserver une période de questions, faire intervenir les gens ici. Mais avant d'arriver là, j'avais une dernière question qui est un peu ouverte sur l'avenir. Parce qu'on l'abordait un peu, notre système socialement, notre responsabilité, le système scolaire dans lequel on évolue et tout ça. Si vous aviez des recommandations à faire au ministre de l'Éducation demain matin, sur quoi ça porterait? Moi, je commencerais par la ministre Mécane. Je lui demanderais juste de prendre la parole de temps en temps, de s'occuper de son réseau. Je créerais des ponts entre les différents paliers puis je doublerais les cours de littérature obligatoire au collégial puis je défranchirais l'ouvrage d'une forme de français. Je commencerais par là. Ça ne serait pas pour pire. Vous devriez vous présenter. Moi? Oui, c'est ça le problème. C'est que ceux qui ont des idées, souvent, ils ne veulent pas aller en politique. Ils veulent aller sur le terrain et ensuite, en tout cas, c'est un autre débat. Je pense que ces gens-là sont rattrapés par la réalité, je pense qu'il y a des gens qui ont fait des grands idéaux qui sont rattrapés par une réalité politique qu'on ne connaît pas nous autres qui doit être vraiment déprimante des fois. Mais bref, on s'élande. Mais moi, dès le primaire, en ce moment, on a tendance à penser que le grand ennemi de la langue française, le grand ennemi c'est les médias sociaux. C'est peut-être pas faux, mais comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors moi, dès le primaire, je mettrais des cours de médias sociaux auprès des jeunes. Comment décoder ça? Comment aller là-dessus? Comment développer ton esprit critique parce qu'ils sont là-dessus qu'ils vont aller bien plus voir des médias sociaux qu'ils vont lire de livres dans leur vie. fait que si on ignore ça, on passe à côté d'un instrument qui peut être un atout. En ce moment, il y a beaucoup plus de... Comment on appelle ça? Des YouTubers, tout ça, qui parlent de littérature que dans les médias traditionnels. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Le monde pense que les YouTubers, c'est tous des gens... Et moi, le premier, j'ai un peu ce réflexe-là, de penser que c'est tous des gens superficiels qui parlent de leur garde-mort qui commencent à maquiller et tout ça. Il y en a le trolley qui c'est ça, ce qu'il a dit. Il y en a un maudit ou décompleté. Il y en a que c'est ça. Mais moi, dans les deux dernières années de la pandémie, ce que j'ai été obligé de découvrir, parce qu'on m'a fait des invitations de venir parler de mes livres pendant une heure, trois, quarts d'heure, une heure, une heure et quart sur des sites de très peu de livres, de 20 ans, de 25 ans, qui parlent de livres pendant une heure. Sur ces sites-là, j'ai parlé de mes livres et je pense qu'au lieu de regarder ça de haut, ces médias sociaux-là, et des fois, on ne fait que raison parce qu'il y a des choses, les mauvais médias sociaux peuvent scraper quelqu'un un peu à peu près, mais si on leur enseigne dès le primaire et qu'on leur dit « Regardez, il existe toutes sortes d'affaires ces médias sociaux, ça ne sert pas juste à faire de l'intimidation ou à rire de telle personne ou à écrire comme un pied. » Si on leur montre toutes les possibilités de ça et comment développer l'esprit critique face à ces médias sociaux-là, je pense qu'on va s'aider après pour les amener à trouver d'autres choses et faire des ponts avec la littérature et tout ça au lieu d'ignorer ça sous prétexte que ce n'est pas noble, que ce n'est pas étage, que ce n'est pas en ignorant quelque chose qu'on va réussir à leur montrer comment ça fonctionne. C'est une très bonne émission, on est dans l'espace Radio-Canada et on est le fou et on lit, j'adore ça, mais c'est une émission qui passe l'après-midi pendant que les jeunes sont à l'école et je ne pense pas que ça s'adresse aux jeunes. C'est ça, c'est la seule émission qui parle de littérature. Alors, tu sais, on demande à nos jeunes de s'intéresser à la chose littéraire et qu'on ne leur donne à rien, tu sais, en même temps. Mais ils le font et même. C'est sûr, c'est la raison qu'ils le font et même. Ils vont les trouver, il n'y a plus un jeune de 20, il n'y a pas de jeune en ce moment de 20 ans qui écoute la radio l'après-midi ou qui écoute la télévision traditionnelle. Ça n'existe plus, c'est plus vrai ça. Ils sont sur Internet. Fait que s'ils veulent trouver des conseils de livres, ils vont les trouver. Ils font vraiment meilleur que nous autres pour se débrouiller là-dessus. Fait que c'est ça qu'ils vont les trouver ces sites-là. Donc, les vieux, mettons-nous au courant de ces sites-là et par leur... Il faut leur en parler. Les vieux, moi, je suis vieux. Il faut leur en parler sur tout ça. Il parle de moi. Par rapport à un jeune de 20 ans, on n'est pas jeune. Prévu, je vous dis, je veux dire... Moi, je me rappelle que juste parler de Facebook, en ce moment, je parle de Facebook depuis tantôt, ça montre que je suis déconnecté. Les jeunes de 20 ans à Facebook, pour leurs parents, pour eux autres. Je suis déjà déconnecté quand on parle de Facebook. Ça me donne une idée. Fait que, voilà. Merci. Je vais conclure sur une dernière question qui me vient de Marie-Andrée et qui nous ouvre sur un univers de possibilités. Votre premier livre, « Coup de cœur », qu'est-ce qui vous a donné, vous, le goût de la vidéo ? Oui. Moi, c'est Jean-Ré. C'est un auteur belge du « L'après-guerre » ou « L'entre-deux-guerres » en fait, qui est un belge qui est arrivé de l'horreur du fantastique. Il a lu ça à 11 ans. Je n'ai pas tout compris, d'ailleurs, mais j'ai compris qu'on peut avoir peur en lisant des livres. Ça s'appelait « Les 25 meilleures histoires noires et fantastiques de Jean-Ré. » C'est un livre que j'ai réussi à retrouver des années plus tard dans une librairie d'occasion parce que sinon, ne cherchez pas ça, ne trouvez pas ça nulle part. Mais c'est ce qui m'a donné le goût de lire et d'écrire. Il faut que c'est un double coup de cœur. Un double coup de cœur. Olivier. Moi, je suis un enfant de la BD, mais le premier roman que j'ai lu peut-être vers la fin du secondaire. Je peux savoir dans la scène, peut-être. C'est Dostoevsky, « Crime et Châtiment ». Non. Puis je n'en reviens pas encore. Hein? Pardon? Dans la langue dans la langue. Ben oui, bien sûr. Oui, en russe. Non, j'ai lu la version ukrainienne. J'avais déjà un petit côté. Ben non, c'est « Crime et Châtiment » que je l'ai... Pardon? Ah, peut-être. C'est un excellent roman, celui-ci. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je suis un fan de Dostoevsky, là. Fait que, ouais, ouais. C'est quand même surprenant comme choix de livre. Je sais pas pourquoi. J'imagine qu'il m'était tombé entre les mains quand il a donné ses premiers coups de hache. J'imagine que ça... Oui, ça commence à faire un meurtre, quand même. Ça commence à faire un meurtre et que ça accroche. Ça accroche. Messieurs, je vous remercie pour votre ouverture. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada